... Invité de l'émission Q-Sex sur YouTube, Joe Estar a révélé le morceau culte de NTM qu'il déteste le plus au point de ne pas aimer le chanter sur scène. Joe Estar fait partie des pionniers du rap français avec son acolyte Cool Chain avec lequel il a créé le groupe suprême NTM à la fin des années 1980. Ce groupe, qui s'est fait connaître dans la décennie suivante, a révolutionné le rap français des années 1990 avec des titres comme Le Monde de Demain, J'appuie sur la gâchette, Mabens, Laisse pas traîner ton fils ou encore le pouvoir. Ce groupe s'est aussi fait remarquer pour sa concurrence avec le groupe Payam qui s'est également fait connaître dans les années 1990. Depuis, Joe Estar a adopté d'autres casquettes comme celui d'acteur, d'animateur radio et aussi de cuisinier. Invité de l'émission Q-Sex diffusée sur YouTube et présentée par Morgan Versus, l'ex-membre de NTM, qui a sorti un livre intitulé Mon Guide Bistronomique, a évoqué une anecdote sur un titre pourtant phare de NTM mais qu'il n'aime pas chanter sur scène. J'ai jamais voulu chanter la fièvre sur scène face à Morgan Versus, Joe Estar a révélé que son titre La fièvre avec Cool Chen est celui qu'il déteste le plus au sein du groupe NTM. Horrible ! J'ai jamais voulu chanter la fièvre sur scène, a-t-il déclaré face à un Morgan très surpris, mais what ? A-t-il réagi ? En fait, ce morceau, il parle d'une conversation avec Cool Chen à propos de Solar, MC Solar. On était en studio et ça a donné ce titre, poursuit Joe Estar. Cool Chen et moi, on a toujours été dans un challenge d'écriture. Joe Estar évoque également la concurrence qu'il y avait entre lui et son acolyte Cool Chen à l'époque de NTM. Cool Chen et moi, on a toujours été dans un challenge d'écriture. Si est-il la magie des NTM ? On est en challenge l'un à côté de l'autre et puis une fois qu'on est sur scène, on est vis-à-vis des autres. Pour rappel, au début des années 2000, le groupe NTM s'était dissous avant de se reformer en 2008 où ils avaient donné trois concerts au Palais Omnisport de Paris-Bercy les 18,19 et 20 septembre de cette année. Leur dernier concert ensemble remonte au 23 novembre 2019 où ils se sont produits dans cette même salle. A lire aussi Joe Estar, son fils va devenir gardien de but à la J.O.S.A. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada